Alors Pascal, tu fais du Shiatsu, tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu as commencé à en faire ? Oui, bien sûr. J'ai découvert le Shiatsu en 2007, fin 2007, je me souviens. C'était pendant l'hiver d'ailleurs. Et j'étais dans un bar, dans un café, avec une amie. Et quand je suis allée aux toilettes, les toilettes étaient occupées. Donc je devais patienter. Et pendant que je patientais, il y avait des petites affiches sur les murs pour des concerts, pour plein de choses différentes. Et il y avait un tout petit papier accroché au mur. Il y avait décrit « séance de Shiatsu, 8 euros ». Et j'ai relevé le numéro de téléphone et je suis revenue dans le café. Entre temps, je suis allée aux toilettes quand même. Je suis revenue dans le café et j'ai dit à... J'étais avec une amie, je lui ai dit... J'ai vu une annonce pour du Shiatsu, je ne sais pas ce que c'est. Je vais appeler, c'est 8 euros, c'est pas cher. Je vais prendre rendez-vous. Et je ne savais pas du tout ce que c'était le Shiatsu. Et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai pris ce numéro de téléphone. Bref, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous. Je suis allée voir la personne, une jeune femme qui avait mon âge. Elle pratiquait chez elle à ce moment-là. Elle-même commençait l'école de Shiatsu. Et en fait, elle cherchait des gens pour s'entraîner à pratiquer. Elle n'était pas encore professionnelle. Et elle a pratiqué chez moi, donc j'ai découvert. Et ça m'a fait énormément de bien. Et toutes les deux, on se comprenait très bien. Et voilà, c'était l'hiver, j'étais un peu fatiguée, je n'avais pas trop le moral. Et cette séance m'a fait beaucoup de bien. Et à partir de là, j'ai revu cette personne assez régulièrement, je dirais. On est devenus amis, parce que vraiment, on s'entendait bien. Donc l'amitié a amené le Shiatsu aussi, c'était lié. Les deux étaient liés. J'étais intéressée par le Shiatsu, en tant qu'on dit receveur. Donc je recevais ces séances et je sentais que ça me faisait beaucoup de bien. Et en même temps, voilà, attirée par le Shiatsu et attirée par cette amitié avec cette amie. Et pendant peut-être deux ans, je recevais des séances comme ça, qui me faisaient du bien. Et puis un jour, cette amie-là, elle continuait son école en même temps. Donc première année, deuxième année. Et elle a eu envie, pendant les séances, de me montrer certains gestes. Elle a commencé à avoir l'envie de transmettre. Et moi, je commençais à avoir envie de comprendre. Parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'intéressant, ou quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc voilà, elle a commencé à me montrer. J'ai commencé à apprendre. Et son envie de transmettre a pris forme quand elle a voulu créer un cours. Donc elle, elle continuait l'école. C'est une école de Shiatsu à Paris. Elle continuait sa formation. Et parallèlement, elle essayait de mettre en place ce cours de Shiatsu. Comme un loisir en fait. Comme on s'inscrit à un cours de danse, ou un cours de basket, ou à du sport. Donc elle a créé un cours pour débutants dans un centre culturel. Donc un centre culturel dans lequel il y avait plein d'autres activités. Et bien entendu, moi je me suis inscrite au cours. J'ai rameuté des copines. Voilà, on a essayé de faire le tour de nos connaissances. Et son cours a commencé. Et donc j'ai commencé à donner. Et maintenant, j'ai terminé ma troisième année avec elle. Donc ce n'est pas une école, comment on dit, agréée. Ce n'est pas l'école officielle de Paris. Mais elle, elle est d'une certaine façon rattachée à l'école de Paris. Parce qu'elle a terminé maintenant sa formation. Elle est diplômée maintenant de Shiatsu. Elle est praticienne. Elle s'est installée dans un cabinet, dans son cabinet. Et parallèlement, donc elle a créé son cours. Maintenant, il y a un niveau débutant, un niveau avancé. Et tu en fais régulièrement ? Alors les cours, donc c'est de septembre à fin juin. Et pour le cours avancé, j'ai cours tous les quinze jours, le mercredi soir. Le cours dure deux heures, mais très souvent on dépasse. Parce que voilà, c'est agréable. Et puis quand tu as commencé quelque chose, tu as envie d'aller au bout. Donc en général, oui, deux heures, deux heures et demie. Et alors en quoi ça consiste un cours ? En quoi ça consiste le Shiatsu ? Ah oui, alors le Shiatsu, alors on essaye de ne pas utiliser le mot massage. Parce que les gens pensent que c'est un peu comme dans les instituts esthétiques où on tripote un peu, on masse. Ce n'est pas le massage comme on a l'habitude de le concevoir. Là, le Shiatsu est une branche de la médecine traditionnelle chinoise. Au même titre que l'acupuncture. Et en fait, c'est le même principe que l'acupuncture. Sauf que l'acupuncture utilise les aiguilles. Et le Shiatsu utilise la pression des doigts, notamment des pouces, principalement des pouces. Et donc, on ne fait pas de pression n'importe où sur le corps. On suit les méridiens, ce qu'on appelle les méridiens. Notre corps est traversé par des méridiens, de la tête aux pieds, devant, derrière. C'est comme un circuit électronique en fait. C'est comme plein de petits fils invisibles. Et chaque méridien correspond à des organes. Les organes eux-mêmes sont liés ensemble. Il y a des couples d'organes. Et donc, les pressions se font sur des points précis, comme les points d'acupuncture. Il y a des points précis. Et ces points sont placés sur les méridiens. Donc voilà, suivant... Donc il y a un protocole de base, qui est pour le Shiatsu de bien-être. C'est-à-dire un protocole pour détendre la personne. Donc à côté de ça, il y a le Shiatsu thérapeutique. Où là, suivant les problèmes physiques ou psychologiques aussi de la personne, on va agir sur certains organes en faisant des pressions sur certains méridiens et certains points sur ces méridiens. Donc voilà, ça c'est ce qu'on commence à apprendre en troisième année. C'est beaucoup plus précis. Voilà ce que c'est que le Shiatsu.